Salut à tous, shalom, bruché babayn, bienvenue dans cette je dirais sixième vidéo d'accord d'hébreux. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He et Vav, ça fait six. Le Vav c'est une lettre un peu particulière. Alors vous avez compris qu'à chaque fois qu'on prononce le nom d'une lettre, ça donne déjà sa prononciation. Le Vav va se prononcer V. Mais vous allez me dire, on n'a pas déjà vu une lettre qui se prononçait V, le Bet, qui se prononce V. Vous vous rappelez ? Eh bien le Vav se prononce V aussi, mais historiquement pas pour les mêmes raisons qu'on va voir ici. Et évidemment les deux lettres ne sont absolument pas interchangeables. C'est pas parce que vous avez le son V dans un mot que vous allez dire ah mais tiens je vais mettre un Bet, ah mais tiens je vais mettre un Vav. Pas du tout, l'hébreux c'est extrêmement strict, ça fait partie des racines extrêmement anciennes. Un Vav c'est un Vav, un Vet c'est un Vet. Rien à voir. Comment ça se dessine ? Comme ceci, on dirait un un, un peu. Voilà c'est parfois une petite barre avec un petit trait comme ça en haut, ou ça vraiment de manière plus poétique. Et puis une barre, on va voir, c'est vraiment dans certaines typographies c'est vraiment une barre. Et en cursif c'est une barre. Si on dessinait un petit peu ce Vav. Alors là c'est vraiment aussi très spirituel. Et voilà, tout simplement. C'est cette tête un peu levée vers le haut avec cette flamme en haut. Le Vav. Vous avez compris ? Avec effet le son V. Mais pas seulement. Et oui, vous avez déjà vu l'alphabet français. U, V. U, V. C'est en fait la même lettre à la base. Le U et le V. D'ailleurs, sur des anciens écrits latins, vous voyez que le V remplace le U. Même dans Astérix, vous voyez sur les écriteaux, le V remplace le U. À la base c'est la même lettre parce qu'entre U et V, W, le U, V, W, on n'est pas loin. Linguistiquement parlant, on n'est vraiment pas loin dans la prononciation. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une correspondance entre le V, le O et le O. Parce que c'est à peu près, ça se situe à peu près dans le même endroit du palais de la bouche. L'hébreu c'est extrêmement, c'est une histoire. Et c'est extrêmement logique. Vous allez voir. Mais on va approfondir un petit peu ce problème du, enfin cette problématique du Vav. On va essayer de le repérer. Vous allez voir le Vav, il est partout, 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 partout. Alors on va voir un petit peu si on zoome où c'est qu'il se trouve ce Vav. Nous en avons un ici. Un ici, Alléluia, Alléluia, voilà. Ça parle de la chanson Alléluia, c'est un article de journal. Et si je zoome un peu, bon ça pixelise un peu, mais on voit qu'il y a un des Vav ici. Et il y a un Vav là. Et il y a un Vav ici. Et il y a un Vav là. Et un Vav là. Un là. Un ici. Un là. Un là. Un là. Un ici. Bon. Franchement, je ne sais pas à tout ce que vous voulez faire. Et comment s'écrit-elle cette lettre en cursive ? Tout simplement, une barre verticale plus haute que la ligne que vous avez, vous voyez, ces deux lignes de base, c'est plus haut. C'est comme le Aleph, vous voyez ? Vous vous rappelez du Aleph ? Voilà. Et bien en fait, c'est que la barre. C'est bon ? Vous voulez une règle ? Non, vous avez compris. Très bien. Et bien c'est le Vav. Si par exemple j'écris Aleph, Bet, Guimel, Dalet, He, et Vav. Vous avez vu ? C'est la même taille. A peu près, ça va, oh. Voilà. Alors, je vous ai dit que le Vav se prononçait pareil que le Vet. Enfin le Bet sans le point, vous avez compris. Il n'y a pas le point. Pouc. Pas de point. Eh ben oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas sa seule utilité. Car le Vav a été, dans l'histoire de l'hébreu, utilisé pour désigner une voyelle. Alors, ce n'est pas une voyelle. L'hébreu, c'était insupportable à dire. On ne savait pas si il y a un O, un E, il n'y a pas de voyelle. Eh bien, pour désigner le O ou le O, on a mis, on a commencé à mettre des Vav. Voilà. C'était pour aider à la lecture. Tout simplement, au milieu de mots, au moins qu'on sache. Bon, on ne sait pas qu'il y a un A ou un E. Ça, OK. Mais au moins qu'on sache si c'est un O ou un O. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'entre le O et le E, il y a une différence. On ne pouvait pas comprendre. Si vraiment on se trompait à ce niveau-là, le mot n'avait pas du tout la même sonorité. Donc, on a commencé à mettre des Vav. Et vous allez voir d'ailleurs, en hébreu, il y a souvent deux orthographes. Avec et sans Vav. Le Vav, ça nous permet de savoir s'il y a un O ou un O. D'ailleurs, regardez ce Aleph. Le Aleph qu'on voit ici. Avec un Vav et un point au milieu, ça donne O. Vous vous rappelez de ce O ? Eh bien, il a un frère. C'est ce O là. Eh oui. Vous vous rappelez de ce O en O. Vous le mettez sur un Vav après une consonne et ça donne le son O. Vous ne le prononcez pas. Ne dites pas vos. Ce n'est pas vos ou vous. C'est OU et O. On va voir tout ça en pratique. Juste retenez que le Vav se prononce donc de trois manières. Soit il est utilisé pour le son V. Et surtout au début du mot, vous allez voir. Au début du mot, c'est sûr que c'est un V ou un OU. Soit OU et O en tant que voyelle. Mais je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il n'y avait que des consonnes en hébreu et pas de voyelle. Le Vav n'est pas une voyelle, mais on l'utilise pour désigner, pour faciliter la lecture. Voilà. C'est ça l'histoire du Vav. D'ailleurs, si vous vous rendez dans une synagogue, c'est Farad. Vous allez être étonné que le Vav ne se prononce pas Vav. Parce que, historiquement parlant, le Vav se prononce OU. Comme un W. Comme le W anglais. OU. D'accord ? Et en fait, avec le temps, il s'est un petit peu recroquevillé sur lui-même et il est devenu V. V. Mais historiquement parlant, il sait OU. Pourquoi ? Parce que c'est cet aller-retour entre le U et le V. Il est titillé. Il ne sait pas s'il est une voyelle, une consonne. Il ne sait pas trop. Il se cherche ce Vav. Et donc ici, on va le voir en action. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Désolé, c'est de plus en plus petit. Ça se complexifie. On a de plus en plus de lettres. Donc nos lectures vont être un petit peu plus longues. Il ne faut pas exagérer. Il y avait 4 lettres avant. Ça commence à se complexifier. Et donc tout de suite, c'est le moment tant attendu de la lecture. Va. Va. Vé. Vé. Vous. Vi. Vé. Vé. Vous allez me dire, mais comment se lit ça ? Ce Vav avec un E muet. Et bien ce E muet ici se lit V. Parce que je ne veux pas dire V. V. C'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, au début du mot, on le lit vraiment V. Surtout avec le Vav. Parce que ça, vous allez voir, c'est la conjonction de coordination E. Et en hébreu. Vous savez ce E-T en français ? Et bien en hébreu, c'est V. Et j'étais hier au cinéma. Vé. Vé à Haïti. Vé. Vé, c'est E. Et comme toutes les... Vous savez, la conjonction de coordination, l'article défini, tout ça, c'est toujours collé au mot. Ce n'est pas tout seul. Il n'y a jamais de lettre toute seule en hébreu. Vé. O. O. Vé. D'accord ? Alors, ça, on peut le trouver tout seul. Ce OU là. Ce OU, on peut le trouver tout seul. Mais par contre ça, on ne peut pas le trouver tout seul. Ça, il y aura toujours une consonne avant. Je vous le dis. On continue. Va. Vous. Vé. Vé. Vos. Bah oui, ça, c'est la consonne. Et ça, c'est la voyelle. Vous. Vous avez compris cette histoire de vos et vous ? Vous avez compris ? D'accord ? Le premier Vav, c'est le V. Le deuxième, c'est O. Là, c'est V et OU. Vous. Allez, on se fait maintenant des vrais mots rien que pour vous. Vé. Ha. Bé. Gué. De. Vé. Ha. Bé. Gué. De. Vé. Ha. Bé. Gué. De. On a vu déjà bégué. De qui veut dire un vêtement. Ha. Bégué. De. Le vêtement. Vé. Ha. Bé. Gué. De. Et. Le vêtement. Vous commencez à comprendre un petit peu le mécanisme. Vous allez voir. Vous allez encore plus comprendre. Vous allez voir. Vé. Ha. Da. Gué. Vé. Ha. Dag. Et. Le poisson. Vé. Ha. Dag. Vous vous rappelez Dag. C'est le poisson. Ha. C'est le poisson. Vé. Ha. Dag. Et. Le poisson. Vé. Ha. Gag. Beaux. 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 Ça veut dire en lui. Beaux. Vous vous rappelez de B. Ça veut dire dans. Eh bien. Beaux. Ça veut dire en lui. Ba. En elle. Ba. En elle. Vé. Ha. A. Ha. Va. Ça va. Il faut vraiment décomposer. Je ne vous ai pas dit de lire tout un trait. Concentrez-vous. Vé. Ha. 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 Va. Ne vous laissez pas déranger par ce... Par ces deux points. Voilà. C'est un A. Je le refais. Vé. Ha. 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 Va. Et l'amour. Vé. Ha. 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 Va. C'est dur de faire. Ha. 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 Va. C'est aller-retour entre le hé et le alef. Et le alef. Mais un peu d'entraînement. Où. Vé. Gé. De. Où. Vé. Guède. Où. Vé. Guède. Où. Vé. Guède. Bo. Bo. Alors vous avez vu le bête. Avec le O. Bo. Où. Bo. Où. C'est un vrai mot ça. Ça veut dire venez. Bo. Où. Bo. Où. Venez. Bo. Où. Bo. Vous avez vu le... Là le point il est là. Donc c'est un... C'est B avec O. Bo. Et le alef. Eh. Il n'y a rien. Donc je le prononce pas. Bo. Ou alors je peux l'écrire comme ça. Bo. Parfois. Je vous ai dit que parfois il y avait vave et pas de vave. C'est une des parachats d'ailleurs. Une parachat de la Torah. Qui s'appelle Bo. Viens. Bo. Bo. Où. Venez. Et Bo ça veut dire viens. Ça veut dire viens maintenant. Dod. Un oncle. On l'avait vu Dod. On l'avait vu sans vave. Là il y a un vave. Dod. Ha. Dov. Ha. Dov. L'ours. L'ours. Ha. Dov. Do. Do. Ba. Do. Ba. Et en dessous ça donne quoi ? O. He. V. O. He. V. O. He. V. O. He. V. J'aime. O. He. V. Hein ? Regardez. On retrouve les mêmes lettres que A. Ha. Va. Regardez. Ces trois lettres là. Parce que c'est la même racine on appelle ça. C'est un mot de la même famille. L'amour et j'aime. Vous avez remarqué même en français. Il y a un petit rapport. Ensuite nous avons Ha. Bou. Ba. La poupée. Ha. Bou. Ba. Vous vous rappelez on l'avait écrit aussi comme ça. Ha. Bou. Ba. Ha. Ouais. Bah oui. Bah oui. Bah oui mais là je l'écris avec un vave. Je peux. D'ailleurs si j'enlève les voyelles bah ça sera plus facile à lire. Au fait on va pas vous enlever les voyelles rapidement. Ne vous inquiétez pas. On va vous laisser les voyelles. On vous laisse le temps de vous entraîner. Et quand vous serez très entraîné on va vous les enlever. Et là ça va être la grosse surprise. Ha. Dou. Ba. Ha. Dou. Ba. Dou. Ba. Dou. Ba. Ha. Dou. Ba. Vous savez quoi ? Je vais terminer par une très bonne nouvelle. Oui. On va faire un récapitulatif de toutes les voyelles apprises. Et je vais en rajouter juste une. Et on aura tout vu. C'est bien. On aura vu toutes les voyelles. Après si vous connaissez toutes ces voyelles c'est bon. Vous êtes blindés. Vous connaissez toutes les voyelles hébraïques. C'est bon. Après vous faites B avec O ça fait beau. G avec A ça fait ga. Ha. Avec O ça fait hou. Hé. Vous allez vous en sortir. Allez. C'est parti. On regarde tout ça ici. Je vous le mets toujours avec un Aleph. Parce que le Aleph c'est muet. Donc on n'entend que la voyelle. C'est très bien. On a le A qui est l'équivalent du A et qui se lit A aussi. Comme ça. Trois A. Ce A. Ce A. Et ce A. Et évidemment, comme je vous ai dit, il n'y a pas trois A pour rien. Il y a bien une raison. Mais sauf qu'à notre niveau, c'est pareil. Vous apprendrez bientôt. Très tard. Ce n'est pas exactement pareil. A. Et. 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 Donc là c'est A. Et là c'est E. Et. Et. Et B. Et B. Et B. Et B. Mais pourquoi je vous ai mis ce B ? Ça, je vous l'ai mis avec ça. Et je ne vous l'ai pas mis avec un Aleph. Parce que je vous ai dit que le Aleph ne peut pas avoir. Le Aleph et le Hé ne peuvent pas avoir de cheva. Ce fameux cheva, ces deux petits points. C'est pour ça que je vous ai pris un B. Ce cheva qui est un E muet, sous le B. Au début du mot, on va dire quand même B. B. B, ça veut dire dans. Et V, ça veut dire E. On est obligé. Pour les prononcer, on ne peut pas dire V et B. On est obligé de dire V et B. Donc on les prononce. Vraiment. Mais normalement, on ne devrait pas. Ça par contre, c'est un vrai E. Donc B. Et là c'est B. aussi. Par contre, là c'est O. Vous allez voir. O, ça on le sait. O. On connaît. Ça on le sait. C'est O. C'est deux équivalents. Mais on n'avait pas vu ça. On avait vu le cheva avec un A. Le cheva avec un E. On n'avait pas vu le cheva avec un petit T. Le cheva avec un petit T, c'est un O. Ça, ça va vous servir surtout pour lire dans le texte de la Bible. Par exemple. Ça, vous allez en avoir. En hébreu moderne, vous n'allez pas trop le trouver en hébreu moderne non plus. Même avec les voyelles. Dans un poème, etc. On va plutôt voir ces O là. Mais je vous l'aimais parce que vous pouvez être dans une prière en hébreu, dans un psaume, un Téhilim. Enfin, les Téhilim. Dans la Bible, vous allez le voir. Ça. Donc je vous le dis. Et parfois, aussi, ce petit Téhilim, dans certaines circonstances, va se lire O. Mais ça, je vous le dirai vraiment quand. On le verra. Mais je vous le dis quand même. Comme ça, vous l'avez en tête. Et puis pour finir, les deux OU qu'on connaît. Ce OU et ce OU. D'accord ? Qui sont équivalents, pour le coup. Je vous laisse réviser cette leçon un peu dense. D'accord ? Mais ne vous inquiétez pas. Ça va rentrer. Vous vous entraînez sur les deux PDF que vous avez à télécharger juste en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir vous entraîner à la lecture, puis à l'écriture. Pourquoi l'écriture, c'est important ? Parce que ça va vous permettre de prendre des notes bientôt, quand on fera des cours vraiment pour parler. D'accord ? Et donc pour ce faire, vous écrivez exactement tout ce texte-là. Vous l'écrivez en cursive. Et vous allez voir si vous arrivez ou pas. Il faut vraiment vous faire la main dessus. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à la prochaine pour la lettre Zayn.